Bonjour les gens, je suis l'oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui épisode numéro 44 en extérieur, nous avons 12 degrés, beaucoup de vent et de la pluie en veux-tu en voilà. La météo est tout juste affreuse, je n'ai pas d'autre manière de la qualifier, mais je me suis dit que malgré tout, ce serait suffisant pour me permettre de vous emmener en forêt, à la recherche d'un monument perdu en pleine nature, je veux bien sûr parler de la Croix-Saisine. Alors pour trouver ce site, c'est facile comme d'habitude, vous allez dans la forêt d'Aumagnale de Saint-Gobain et au croisement de la D-55 et de la D-7, vous prenez la direction de Saint-Nicolas-aux-Bois comme si vous alliez à la source de Fontaine-à-la-Goutte. Vous passez d'ailleurs devant cette source et au lieu de vous y arrêter, vous continuez sur la droite en suivant un chemin droit qui monte en pleine forêt. Donc au bout d'un moment, après une bonne distance parcourue en marchant, vous allez trouver le monument qui fait l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous tente, parce que c'est le programme de ce jour. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien, alors comme je l'annonçais quelques instants plus tôt, notre parcours nous permet de passer rapidement devant la source de Fontaine-à-la-Goutte. Alors les habitués de ma chaîne, qui ont déjà vu toutes les vidéos, vont sûrement reconnaître les lieux. Mais je me suis dit qu'on pouvait s'arrêter un instant, histoire de faire voir le coin à ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre, et qui n'ont pas encore connaissance de toutes les vidéos. Alors là, il y a un petit escalier de pierre moussue, que je vais emprunter doucement, parce que ça glisse à cause de la pluie. Je ne voudrais pas me blesser en étant si proche de l'objectif principal. Voilà ! Oh ! Bah écoutez, c'est toujours aussi joli, hein ? Je ne regrette pas d'être venu. Et je note aussi que les températures caniculaires n'ont pas empêché de jolies petites plantes, qu'on pourrait trouver en terrarium d'ailleurs, de pousser et puis d'envahir les lieux. C'est mignon à souhait. Bon, je vais quand même m'approcher et passer la main sous le filet d'eau. Ce serait dommage d'arriver jusqu'ici et de ne pas le faire. Allez ! Ouh ! Eh bien écoutez, elle est loin d'être aussi froide que j'aurais pu l'imaginer. Elle est même plus douce que celle qui tombe du ciel. C'est ironique, non ? Bon, bah allez, trêve de flânerie. On va reprendre l'objet initial de la vidéo. Donc je sors d'ici. Et puis là, je vais rattraper le chemin qui se présente immédiatement sur la gauche. Donc c'est la fameuse pente rectiligne dont je vous parlais tout à l'heure. Donc au bout de laquelle se trouve la croix saisine. Sous-titrage ST' 501 alors à partir d'ici comptez entre 5 et 10 minutes de marche environ sans se presser n'oubliez pas c'est que nous sommes sur une ligne droite et que si vous venez par vos propres moyens il vous sera difficile de vous perdre ça c'est bien j'ajoute également c'est que j'arpente en même temps le tracé officiel d'une randonnée référencée qui répond au nom du circuit des abbayes dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo donc là pour le coup je suis peut-être en pleine nature mais sûrement pas au milieu de nulle part alors là chers amis je suis heureux de vous annoncer que nous sommes presque arrivés encore 50 mètres à parcourir à peu près et notre destination va pointer le bout de son nez bon j'ose espérer que tout est encore sur place ce serait malheureux d'arriver et qu'il n'y ait plus du tout de croissaisine mais bon à bien y réfléchir je me rassure en me disant qu'il y a peu de chance pour que ça arrive tant mieux ah enfin nous y sommes à la croix saisie nos qui fait l'objet de cette vidéo alors pour information il s'agit du bâtiment ou plutôt du monument qui se trouve juste en face de moi donc c'est une sorte de gros obélisque pas très haut flanqué en son sommet d'une croix chrétienne métallique alors il ya deux trois petites choses à dire par rapport à ça donc dans l'immédiat je vous propose et bien de faire un petit tour d'horizon pour voir à quoi ressemblent les alentours et puis ensuite je vous glisse quelques mots historiques concernant ce lieu pour le moins étonnant non non Alors, brièvement, la Croix-Saisine, de quoi s'agit-il ? Alors d'emblée, je vous dirais que c'est un monument commémoratif érigé au XIIIe siècle après Jésus-Christ par le cire Anguéran IV de Coussi. Et pour la petite histoire, sachez que dans les environs, il y avait une abbaye réputée pour la qualité des cours de français et de belles lettres qu'elle pouvait dispenser. Donc cette abbaye, c'était celle de Saint-Nicolas-au-Bourg. Donc son rayonnement culturel était tel qu'elle arrivait à attirer des étudiants étrangers qui voulaient profiter de ses cours. Et donc trois jeunes seigneurs flamands y étaient venus à cette fin. Et un jour, alors qu'ils se divertissaient en forêt, en chassant le lapin, ils ont suivi les animaux et se sont retrouvés tout à fait par hasard et sans le savoir sur les terres du seigneur voisin, qui n'était autre qu'Anguéran IV, cire de Coussi. Donc déjà à l'époque, le monsieur n'était pas réputé pour son esprit transigeant, pour sa capacité à dialoguer ou pour ses facultés incroyables à chercher à comprendre. Du coup, il a pris les trois jeunes étudiants comme étant des braconniers et il a décidé en guise de justice de les faire pendre sommairement en pleine forêt, là où ils avaient été capturés. Alors la famille des victimes trouvait que c'était un geste injuste, cruel, disproportionné, barbare, bref, qu'il s'agissait là d'un abus de pouvoir odieux. Du coup, la famille est allée porter plainte au roi de France de l'époque, qui était Saint Louis, donc également appelé Louis IX, lui-même réputé pour la qualité de la justice qu'il pouvait rendre. On disait que Saint Louis rendait justice sous un chêne pour profiter de la sagesse de l'arbre centenaire. Et justement, il était bien décidé lui-même à ne pas laisser passer une telle ignominie. Alors, il était déjà parti pour faire exécuter le cire de Coussi, mais il s'est ravisé à la dernière minute sous la pression des barons d'à côté. Et pour quand même le lui faire payer, le cire de Coussi s'est retrouvé face à plusieurs sanctions. Donc la première, c'était de verser une somme de 10 000 livres, donc une très grosse somme d'argent pour l'époque. Donc avec ça, plusieurs bâtiments à visée religieuse sont sortis de terre. Ensuite, il devait partir en terre sainte pendant trois ans afin d'y faire une sorte de service militaire expiatoire. Et dernière chose, il s'est retrouvé obligé d'ériger des monuments comme celui que je suis en train de contempler pour expier son geste barbare et en même temps pour commémorer la justice du roi qui avait décidé de ne pas laisser passer ça. Ça, c'est une sacrée histoire. Incroyable. Et donc, ce que je viens de vous raconter se trouve inscrit sur le panneau blanc en face de moi. Donc l'histoire est là dans les détails, avec les rebondissements. Je vous jure qu'il y a de l'action, c'est passionnant, c'est intéressant. Donc si vous venez jusqu'ici, prenez le temps de lire, vous ne serez pas déçu. Et en plus, ces informations ont le mérite d'être gratuites. Merci. Merci. Bon, eh bien, il me semble que nous avons fait le tour de la question. Je pense que vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir. Et à mon niveau, je dirais que je me suis suffisamment mouillé pour aujourd'hui, dans le sens le plus littéral du terme. Il est temps pour moi de plier bagage et surtout d'aller me mettre au chaud. Ce ne sera pas du luxe. Bon, les gens, cet épisode numéro 44 consacré à la Croix-Saisine est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bon, j'imagine aussi que de votre côté, certains doivent se demander quel est le rapport entre l'histoire et l'écologie. Donc je vous dirais ici que pour venir profiter de cette part de patrimoine, j'ai dû venir en pleine forêt. Pourquoi ? Parce qu'une partie de notre histoire est gardée par la nature. Donc j'estime que préserver la nature, c'est protéger une part d'histoire. Et protéger l'histoire, c'est préserver une part de nature. Donc les deux vont ensemble et je trouve que ça va très bien comme ça. Donc si vous voulez retenir un message particulier de cette vidéo, retenez surtout ce modeste enseignement. Ce sera déjà ça. Bon, ceci étant dit, vous connaissez les deals habituels. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir, de se faire connaître et de prendre de l'ampleur, c'est important. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut qui fait plaisir et qui motive énormément. Et si vous avez des choses à dire, exprimez-vous dans les commentaires. Vous savez que je vous lis avec le même plaisir. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Et je vous dis à bientôt pour aller effectuer d'autres découvertes historiques en pleine nature. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501